nous avons enfin des informations sur la kuji annoncée pour décembre 2024 vous savez la kuji omnibus versus ultimate et bien oui elle sera en ichiban show en france effectivement et on est là justement pour parler de ça parce qu'en fait on a des nouveaux visuels on a des prix et on a les dates de sortie de cette version ichiban show donc on va regarder ça ensemble alors hop comme d'habitude je vous emmène sur le site de shop for geek alors pourquoi je choisis shop for geek parce qu'à chaque fois on me dit ouais ils sont chers etc en fait c'est juste que ce site là il ya toutes les infos intéressantes à montrer oui en termes de prix c'est vraiment 10 20 euros de plus que sur d'autres sites donc là je vous invite par exemple à comparer la cacarotte ici par exemple qui est à 84 euros 99 par exemple si on va sur caméa shop et bien elle est à 74 euros 90 et si on va sur la cité des nuages vous l'avez à 69 euros 90 donc voilà shop for geek ils ont vraiment ils ont les produits c'est cool mais effectivement ils ont un prix plus cher que les autres donc ça on commence comme ça maintenant on va pouvoir regarder les prix effectivement sur shop for geek mais c'est surtout ce qui nous intéresse c'est la date de sortie les nouveaux visuels et bien savoir qu'est ce que avec ces nouveaux angles qu'est ce que ça donne donc alors pof on ouvre ça ici 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 on va faire dans le désordre donc déjà bonne nouvelle on peut voir que ici on a la last one qui sera proposée en ichiban show ça c'est cool donc les prix on va commencer par eux aussi les prix donc la goku cacarotte dans son pod 84 euros 90 ici donc 120 euros pour la last one la baby super baby 2 on est à 80 euros la majin buguan 85 euros sur ce site un toujours super végétaux 85 euros la bard 85 euros ici 75 euros pour la goku super saiyan on va regarder donc je vais prendre un autre site français un aussi qui a des prix un peu plus sympathique donc la végétaux on est à 74 euros 90 donc c'est à dire ouais 10 euros de moins vous pouvez voir 114 euros 90 ici pour la last one 74,90 pour la goku 74,90 pour la bardoc la super baby 2 on est à 75 euros la boue 75 euros et la goku on est à 65 euros également donc ça en termes de tarifs comme toujours à vous de faire le tour des sites pour trouver vos bons plans à vous et n'oubliez pas de regarder avec les frais de port aussi donc ça on parle uniquement ichiban show forcément vous savez ichiban kuji il ya de grandes chances que je passe par les poteaux de japanco donc maintenant on va ouvrir les figurines on commence du coup avec la goku cacarotte dans son pod du coup elle et va mesurer 17 cm donc ça c'est une plutôt une taille sympathique comme je disais et elle est prévue pour juillet 2025 là vous avez l'information juste ici nous avons du coup de nouveaux visuels c'est ce que je vous disais c'est l'intérêt de cette vidéo de ça donc du coup ça on l'avait quand même légèrement ce visuel là déjà sur d'autres visuels parce qu'on avait vu ça les espèces de vérins colorisés moi ce qui m'intéressait c'était l'intérieur là on se souvient que le socle il semble quand même être d'un aspect un peu transparent comme la goku gohan que je vous ai offert vous savez la la gohan qui sort de son poids qui pète tout le socle est transparent donc je suppose qu'ils vont nous faire ça refaire ça à vérifier quand même donc toujours aspect matelassé on voit les petits détails ici des boutons c'est cool c'est top est ce que je peux ouvrir non pas plus ici on a assez ici voilà on a le goku ici très sympathique très choupi avec les détails des vérins à cet endroit là c'est cool ensuite au là un petit bug hop ici on va le fermer ça c'est pas très grave ici on a l'autre visuel que nous n'avions pas donc qu'elle a du coup qu'on découvre ça c'est plutôt intéressant il ya un bug de navigateur c'est pas grave donc là on a notre goku ici toujours aussi choupi on voit les tomber là on voit également l'intérieur et on voit que effectivement on a différentes couleurs c'est aussi travaillé de ce côté là ouais c'est super cool c'est super intéressant ça fait plaisir à voir ouais c'est cool c'est vraiment vraiment très cool bon puis bas l'arrière ici on peut voir les petits dégâts et tout ça c'est rond on a une jointure ici par contre c'est ouf on a une jointure sur le haut un peu dommage j'avais pas vu ici bah si là on la voit aussi la jointure là effectivement il y a une jointure sur le haut du pod là on la voyait pas et là on la voyait pas donc voilà là on voit cette jointure ici et on la retrouve ici aussi mais on voit le pod à des dégâts c'est très propre quand même par rapport à ça on voit les mêmes dégâts ici voilà le dos on s'en fout un peu c'est pas comme ça qu'on affichera donc qu'est ce que vous vous pensez de cette figurine là est ce que ce nouveau visuel vous plaît bien sûr n'hésitez pas à partager un commentaire vos impressions au fur et à mesure qu'on regarde tout ça on en discute sereinement bien sûr dans les commentaires comme d'habitude donc voilà donc attention ils annoncent pour juillet mais là comme vous voyez précise sous réserve de modifications de la part du distributeur donc il se réserve une marge quand même de date ensuite donc la last one donc soit sauvix 29 cm on disait donc pareil juillet 2025 donc ça ça reste cohérent donc ça c'était le visuel il me semble que l'on avait vu je suis pas hyper chaud du personnage vous savez l'aspect doré je suis pas je suis pas hyper chaud de ça je suis pas chaud chaud de ça ça brille les poils c'est hyper lisse de texture sinon il est bien réalisé mais moi c'est pas un personnage sur lequel j'affectionne c'est plus ce visuel là qu'on avait vu je crois donc l'intérieur de la bouche aussi voilà on va y arriver à l'intérieur la bouche ouais c'est c'est pas mal quand même elle est bien travaillé je dis pas que mais moi j'ai moins d'affinités avec celle là ouais c'est l'aspect la couleur moi elle me dérange la couleur la couleur me dérange et l'arrière donc là on a la jointure sur la queue l'arrière est quand même plutôt propre on voit la musculature on voit des nuances de doré j'ai envie de dire j'ai l'impression qu'il ya une jointure quand même ici ouais là il ya une jointure de ce côté là il ya une jointure mais bon ça c'est propre c'est bien fondu dans les poils et tout donc c'est pas hyper gênant cette jointure là donc c'est plutôt propre moi moi c'est pas c'est pas sûr ça sur quoi je vais craquer vous savez ici donc le super baby 2 26 cm toujours prévu pour juillet 2025 il cartonne celui là il est magnifique comme je vous ai déjà dit l'aspect dorure au top l'aspect moulant et tout ça lui va très bien j'aime bien et le visage aussi le visage il est top le visage est vraiment super bien fait alors dans cet angle là hop on va passer ici putain ça me fait chier leur espèce de zoom qu'ils mettent je regarde si on peut pas faire comme ça toc il ya vraiment un truc qui est un script qui fait chier à les blaireaux donc là voilà donc ouais non franchement il est plutôt pas mal il est bien réalisé c'est cool les yeux sont top les bottines et tout ça c'est très bien également rien à dire sur ce perso là franchement ceux qui l'attendait n'hésitez pas à craquer dessus craquer dessus regardez le dos les magnifiques franchement la réalisation allez elle est superbe super réalisation sur ce super baby 2 franchement rien à dire on passe à celui qui va faire craquer beaucoup de personnes c'est le majin bu qui aura absorbé gohan du coup 27 cm toujours pour juillet 2025 en ichiban show je précise il a la classe il a la classe clairement regardez moi ça là et là de côté donc là on avait un peu peur nous pour une jointure ici alors là pour l'instant ça ça peut faire petite pliure donc c'est pas hyper gênant ça de ce côté là faudrait pas jusqu'au on voit le tout le côté toute une voiture sur ce côté c'est le seul point que j'avais pu voir on va pouvoir regarder du coup de dos voir ce que ça va donner mais regardez là légèrement sur le haut il est super propre comment que ça cartonne bah franchement je suis en kiff dessus quoi je suis en kiff dessus l'arrière l'arrière toc est ce qu'il ya moyen de pouvoir afficher juste l'image à grandir l'image voilà on voit là au travail toc donc là on a agrandi l'image j'ai pas l'impression là il ya peut-être une petite jointure à cet endroit là mais sinon le reste ça a l'air d'être propre là s'il ya comme celle là c'est là l'air de voir le dos il est propre le dos il est super propre franchement au top elle est au top c'est là l'appareil sur cet angle là on voit bien les mains sont bien dessinées tout ça on a bien les articulations c'est super bien fait il est top il est top là de ça fait un peu bizarre quand même avec le haut hop comme ça ça passe très bien là c'est nickel j'avoue que là sur cet angle là bon c'est pas comme ça que tu l'exposes mais sous cet angle là c'est un peu bizarre non franchement et globalement est top franchement je pense qu'il y en a une majorité d'entre vous qui vont craquer sur celui là il était attendu le végétaux du coup super végétaux toujours pour juillet 26 cm ouais bah il est très très propre franchement après moi c'est pas un perso sur lequel je vais craquer mais franchement le il fait le taf il fait le taf les petites boucles d'oreilles vont très bien là le personnage on sent le regard déterminé avec faire exploser tout son pouvoir et tous non franchement très très propre aussi le dos allez hop parce que j'aime bien regarder quand même le dos les muscles sont super bien dessinés franchement on a des belles nuances de couleurs pareil ici sur le vêtement franchement le dos on a de la nuance aussi on est sur quelque chose de qualité un cela il ya de la qualité clairement on est sur une très très belle coup de gire la bardoc du coup 24 cm toujours pour juillet 2025 donc ça c'était un vidéo que l'on avait donc là il me semble aussi qu'on questionne sur cette boule là la pause elle est top il y a du sang ça fait plaisir à voir là sous cet autre angle qu'est ce qu'on va pouvoir observer on a grandi un petit peu c'est une jointure ça est ce que ça serait pas une jointure alors ça peut faire des marcations de muscles donc c'est pas gênant avoir là j'ai une petite question sur ce coin là ça peut faire jointure là les bras ça fait on a tellement habitude qu'ils aient des trucs comme ça des bas des des petits bandeaux des trucs comme ça au niveau des bras que là ça fait bizarre de voir sans du coup mais il est très propre il est très très propre clairement et de dos allez hop à grandir là franchement le bras je trouve ça fait on voit pas le muscle ici là je suis un peu c'est un peu dommage je trouve qu'ils auraient pu faire quelque chose de beaucoup plus sympathique sur ce sur ce bras là j'ai pas l'impression d'avoir un relief de muscles comme là vous voyez si on les voit les muscles là ça fait pas musclé avoir après en photo réelle un toujours parce que peut-être que là on est sur une angle de photo luminosité etc mais là pour l'instant ce bras là je suis pas hyper fan je suis clairement pas hyper fan l'armure par contre elle est des boîtes elle est craquelée de partout les couleurs sont magnifiques il ya du clair je dirais même j'ai l'impression que c'est brillant à voir mais l'aspect brillant est super bien fait en tout cas si c'est pas le cas le on a ici du coup de l'ombre les vêtements déchirés se voit très bien et tout on est sur un très beau bardock juste là à voir avec de vraies photos sur le bras l'arrière parce que ouais ça correspond à peu près ce qu'on voyait ici sur ce bras là ça fait pas hyper bien dessiné autant que là on a un beau muscle bien dessiné autant que le reste je trouve ça fait un peu un peu pas foufou quoi aller dernière figurine le goku super saiyan 3 de dragon ball gt toujours en juillet 2025 pour celui là je suis pas hyper fan alors il est très bien réalisé franchement les cheveux super saiyan 3 vous savez que moi c'est quelque chose sur lequel je trouve c'est beaucoup le plus compliqué pour un super saiyan 3 d'avoir c'est des chevaux des cheveux excusez moi pas des chevaux des cheveux bien réalisé là sous cet angle là c'est bien réalisé ici ça semble encore faire le taf donc ça c'est cool mais j'ai le sentiment que la tête ouais là elle fait bien plus grosse que le reste du corps c'est disproportionné c'est pas quelque chose que je vais kiffer même en termes de couleurs j'ai pas l'impression qu'elle soit hyper travaillée j'ai l'impression que ça fait monocouleur qu'il n'y a pas de nuance c'est dommage c'est vraiment dommage alors ici hop on a grandi ouais je sais pas trop quoi en penser tu sens que là y'a manque de nuance la queue en fait elle est pas ouf dans je trouve pas hyper bien travaillé on va regarder tout à l'heure derrière les cheveux sont bien réalisés le reste le guan franchement j'ai aucune accroche dessus ouais les cheveux ils sont bien réalisés et ça c'est quelque chose de compliqué c'est dommage j'ai l'impression que le reste la figurine n'est pas bien n'est pas bien fait moi moi c'est pas mon style c'est pas mon style j'aimerais bien que vous me disiez ce que vous en pensez vous de celui là c'est clairement peut-être de mon point de vue une des figurines les moins bien réalisé je suis quand même assez déçu perso de ça donc voilà donc n'hésitez pas à me partager vous ce que vous en pensez donc bonne nouvelle on l'a en ichiban show est ce que vous allez prendre en ichiban show est ce que vous allez prendre en kuji à vous de voir à vous de vérifier les prix vérifier les frais de port aussi et suivant bah si vous allez réussir à être patient d'avoir ou pas moi je sais que je serais pas patient je vais prendre et chez les poteaux de japan co c'est quasi sûr à moins que le budget du moment ne puisse pas parce qu'on rappelle que la kuji elle sortira en décembre noël anniversaire tout ça tout ça qui vont passer donc à voir à voir comment ça va se goupiller donc n'hésitez pas à partager la vidéo merci à ceux qui partagent la vidéo vous aider vraiment la chaîne ça fait plaisir de voir les de vous voir partager sur les groupes facebook et tout ça c'est cool sur twitter sur instagram merci à vous et pour le reste n'hésitez pas à me suivre sur twitter facebook instagram strade machin je suis à peu près partout c'est plutôt assez facile de me trouver suivi les réseaux qui sont en tout et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez bye bye et bien sûr on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour être alerté des nouvelles vidéos de liker la vidéo est également merci à ceux qui la partageront vous pouvez également me suivre sur instagram x facebook tik tok twitch et me soutenir sur tipeee vous retrouverez tous les liens dans la description